bonsoir c'est maddie alors une fois n'est pas coutume je vous fais un petit tirage ce soir par rapport à l'actualité qui bouge beaucoup notamment en autriche aux pays bas nouvelle calédonie guadeloupe martinique bon allemagne si ça bouge là ils ont augmenté les restrictions pour les non vax dont je fais partie ma foi ce qu'ils veulent j'espère qu'ils nous imposeront pas la vax obligatoire justement comme en autriche bon pour l'instant il ya quand même quelques politiciens qui s'élèvent par rapport à la aux restrictions sanitaires mais enfin bon c'est très vite c'est très possible que ça nous arrive puisque l'autriche c'est quand même notre voisin donc bon on va regarder quand même du côté de la france je voudrais savoir ce que caligula en tête moi manu caligula je veux savoir qu'elle va être son prochain cette prochaine sa prochaine action voilà essayer de voir un peu ce qu'il est en tête son ressenti ses préoccupations ses peurs mais c'est de voir ça et encore une fois qu'elle va être son pro prochain coup à ce jeu d'échecs où il doit y avoir forcément inquiet échec et maths espérons que ce sera pas le peuple alors ok je prends mon petit jeu de haut bon pour l'instant il sent quand même dans une impasse par rapport à des mesures moi j'ai le sentiment qu'il est en retard c'est comme le lapin blanc dans alice voilà il est en retard je sais pas pourquoi j'ai cette cette idée là il est en retard sur son agenda on va voir un peu ce qu'ils pensent de tout ça bon bah il sort en homme malhonnête c'est pas étonnant bon il pense à des futures restrictions alors là ce lit ça peut être justement les histoires de confinement il y pense mais il n'ose pas franchir le pas moi j'ai l'impression on va regarder à le lit et quand on reste chez soi c'est aussi une volonté que tout soit fini quelque part que tout revienne au calme bon ben ça lui va bien décidément les deux cartes le personne malhonnête et le passe la passe avec la prostituée donc le passe la passe voilà et puis personne malhonnête des deux côtés alors il pense à faire quelque chose de sournois ça c'est pour moi les histoires de confinement là alors attention est ce qui pourrait revenir sur ce qu'il a dit parce qu'il y a une histoire de trahison là et là c'est les restrictions alors ça c'est les gens en général ça peut d'ailleurs les gens bon là il impose la troisième dose au plus de face au plus de 65 ans mais ça pourrait très bien être maintenant la prochaine la prochaine mesure ça pourrait très bien la troisième dose pour les gens plus jeunes parce qu'on voit que c'est pas des personnes âgées là donc il ya des restrictions qui s'annoncent pour une catégorie de population qui est plus jeune c'est pas les enfants mais c'est des adultes donc là il ya une histoire de trahison alors on va rester avec le jeu d'eau qu'elle avait de bien sortir donc est-ce qu'il va revenir sur les histoires de confinement il prendrait un risque puisque il avait dit qu'il ne ferait pas enfin vous direz il avait dit aussi plein autre chose qui ferait pas puis il a fait un bon on va quand même regarder ici on met deux cartes sur chaque pour essayer de développer on l'a à gauche c'est lui un côté malhonnête le côté corrompu le côté être vendu et puis le côté du pas ceci est là et là c'est plutôt ce qu'il va ce qu'il va faire ou ce qu'il est en projet alors il a quand même envie de partir je crois qu'il aimerait bien que tout ça soit derrière lui il a d'autres projets déjà et on voit bien la prendre une direction et être sur le départ alors ça peut être ça ça peut être aussi le fait qu'ils se mettent en campagne qui voyage mais il ya quand même une idée de prendre le large bon ici à on arrive avec les enfants ici donc il va y avoir quelque chose par rapport aux enfants là ça va être la prochaine mesure mon avis et ça ça va du comme une trahison ici il ya des choses qui arrivent lentement mais sûrement qui est imposé par le nom des restrictions imposées aux gens en général en fait le nom trouve que ça va trop lentement donc il va falloir accélérer ok on va essayer de regarder quand même de nouveau sur les deuxièmes et troisième colonnes qu'est ce qui va se mettre en place parce que pour moi c'est vraiment les enfants là et là c'est plutôt les adultes qu'on va regarder mais il ya des restrictions qui s'amènent alors ces questions de sacrifice quand même ça fait penser à l'école ça sacrifice sacrifice des enfants c'est c'est pas enfin bref c'est assez horrible quand même sacrifice des enfants ou les textes de loi il ya des mesures qui vont être prises par rapport aux enfants voilà je peux pas mieux vous dire il ya des choses qui vont être prises par rapport aux enfants on est là c'est on est en route on est en route bon donc ça arrive mais c'est le truc qui lui manque en fait il est c'est là où il est en retard alors ici par rapport aux gens à bas les gens ils vont commencer à réagir là ça y est il se réveille 1 là les gens commencent à prendre peur c'est commence à faire à s'étendre à les petites graines qui sont semées là le nom il trouve que ça va trop lentement mais pourquoi pas parce qu'il ya un réveil des consciences là les gens ils sont commencent et commence à réaliser même s'il n'a quand même encore beaucoup trop qui dorment malheureusement il ya quand même une aussi une partie de la population qui réveillé et qui commence à avoir peur bon intéressant on va continuer que le jeu de haut qui sort bien j'ai pas envie de prendre le résilio mais bon quand il ya un jeu qui sort bien comme ça faut le garder je peux pas vous montrer toutes les cartes parce que j'en ai sorti déjà beaucoup voilà donc au niveau des enfants alors qu'est ce qui pourrait imposer est ce qui pourrait ouvrir la vax aux enfants donc cette fois les 5 11 1 ce que les ados c'est déjà fait donc parce que je vois plutôt les enfants dans les écoles pas dans les collèges ou lycée donc on va regarder ce que ça peut être les histoires de vax pour les petits enfants alors il ya un tourbillon et il ya les mères les mères et les enfants bon ben ça peut très bien de ça parce qu'il ya bien encore la question des mères et des enfants qui qui ressort avec l'espèce de tourbillon donc il va vraiment accélérer quelque chose par rapport aux enfants oui j'ai pas encore les histoires de vax c'est pas la carte médicale mais il ya quelque chose par rapport aux enfants c'est clair par rapport aux gens les restrictions on va essayer de voir ce que ça peut être parce que j'ai dit qu'il y avait des restrictions qui allaient être faites ici et que du coup ça va de plus en plus éveiller les consciences qui sont déjà plus éveillés qu'avant on va dire mais là il va resserrer alors qu'est ce qu'il va faire c'est par rapport aux manifestations alors ce qui veut les empêcher donc ça c'est des belles choses toujours les manifestations les gens qui se regroupent oui donc ça c'est la politique sanitaire doit et donc il va il va remettre un petit coup de comment dire voilà on resserre encore un coup de jeu resserre encore les restrictions donc sanitaire alors j'ai pas exactement ce qu'il va faire avec le résilio si ça peut sortir quelle est la prochaine mesure qui va mettre en place qu'est ce que ça concernerait ah ben il ya quelqu'un qui vient quand même envoyé il sort celui là il sort comme un cheveu sur la soupe un peu mais il va s'opposer à tout ça bon donc il y en a un qui arrive là on va le mettre comme ça je sais pas si vous allez voir entendez on va mettre au dessus qui va s'imposer aux restrictions alors les restrictions je sais pas ce que c'est c'est pas sorti c'est bien la politique sanitaire qu'est ce qui pourrait encore aller inventer sachant que à mon avis je ne pense pas qu'il va confiner mais il va jouer encore la carte de la panique avec les chiffres qui augmentent va comme ce qu'on est comme exactement ce qu'ils sont en train de nous en nous faire en allemagne là selon eux la courbe serait dramatique enfin bref j'y crois pas du tout mais enfin bon c'est ce qui est dit alors qu'est ce qui va resserrer et il ya quelqu'un qui va s'y opposer bon qu'est ce qui va faire ah ben on a le nom j'ai pas encore exactement ce qui va faire mais il ya bien le nom qui est là qui est masqué et qui a son mot à dire j'arrive pas à savoir ce que c'est en tout cas ce qui est sûr c'est que il veut bien il veut vraiment vraiment renforcer le contrôle ici alors est ce que ça va passer par la répression ce que ça peut être les amendes ce que ça peut être davantage de contrôle le confinement bon on va quand même poser la question puisque ça va être ça va toucher quoi ah il ya un piège qui va être mis en place alors pour attraper les petites souris cette fois c'est pas les moutons c'est les souris pour attraper les souris avec du fromage donc il va y avoir une mesure un peu de ce genre là mais bon c'était pas pouvoir vous le dire exactement ce que c'est c'est encore un truc que comment dire vacillant va prendre un risque il va prendre un risque il va prendre un risque entendant un piège ou en appâtant les récalcitrants alors avec quoi ou par rapport à quoi est ce que ça touche le travail est ce que ça touche l'argent ça touche autre chose oui donc c'est ça c'est par rapport aux trois doses vous les avez ici donc première dose ça va deuxième dose ça va pas et troisième dose c'est la cata bon il va mettre un truc par rapport aux trois doses je pense que c'est ça il va appâter alors appâter on sait comment on sait avec quoi c'est avec le le fait de garder le passe je pense que c'est ça qui va faire donc ce sera pas par un confinement mais ça va être par un chantage à la troisième troisième dose pour garder le passe alors est ce que le jeu pourrait me confirmer c'est à dire que ce serait plus uniquement pour les plus de 65 ans cette fois mais pour bas pour tous les autres y compris les ados oui voilà et puis là là par contre les gens ils vont pas être contents du tout du tout mais il va prendre le risque il va prendre le risque bon ben on sait déjà un peu ce qui attend alors on sait qu'il va certainement s'attaquer aux enfants enfin il va continuer parce qu'ils l'avaient déjà fait que le masque les gamins sont traumatisés mais ça toute façon ils s'en fichent puisque c'est un criminel on l'a ici c'est la première carte qui est sortie pratiquement voilà donc c'est un criminel pour ceux qui ne savaient pas voilà donc elle est gueule là il est là on va regarder un peu par là la personne qui arrive avec le chameau donc je pense que c'est quelqu'un en relation avec l'étranger ou qui a été en relation avec l'étranger il ya quelqu'un ici qui s'amène et donc on va voir un petit peu ce qu'il peut rapporter ici oui donc il arrive d'accord on a compris alors il arrive mais pas tout seul il ya quand même une autre personne qui le suit et ça peut vouloir dire aussi que les autres personnes qu'il ya d'autres personnes qui vont arriver vers cette personne là donc il ya une espèce de rassemblement et puis en plus c'est presque les mêmes couleurs parce que vous voyez bien les cartes attendez j'ai bougé un peu voilà fait un peu de travers du coup donc il ya une personne là qui arrive et qui a l'air de vouloir faire bouger les choses en rassemblant des personnes il serait temps il serait temps oui quelqu'un qui va se battre pour la liberté oui le jeu il change tout de suite 1 et alors attention que cette personne là ne soit pas en danger alors attendez est ce que c'est manu enfin ma caligula ou est ce que c'est la personne qui arrive qu'on va essayer d'écraser où est ce que je vais mettre cette carte là on va demander qui c'est dans ces cas là faut demander qui est ce qui qui est ce qui risque de se faire écraser sous un piège là est ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne c'est manu les yeux bleus la réponse c'est lui ah bah oui il faut bien que je trouve quelque chose donc c'est lui il a bien les yeux bleus comme ça puis il y en a un qui est plus petit que l'autre en plus donc c'est ça puis il franche ses sourcils bon bah c'est lui qui en fait cette personne là va comment dire va faire que caligula va se sentir en danger ah bah on arrive en fait enfin des choses qui bougent bon donc par là alors je sais pas qui c'est donc du coup comme j'étais centré sur caligula c'est normal que le jeu me recentre par là mais il a voulu quand même donner un petit indice en disant qu'il ya quelqu'un d'autre qui arrive qui serait temps il serait temps donc quelqu'un qui va s'intéresser aussi aux enfants qui va essayer de les protéger et qui va aussi faire le comment dire l'unanimité auprès des gens qui sont vraiment démunis donc il va s'intéresser aussi à la pauvreté en france la précarité voilà bon il ya encore et là il ya encore les ados bon c'est quelqu'un qui pas mal par là qui arrive qui va s'intéresser aux gens qui va les rassembler enfin bref il ya quelqu'un d'un vraiment de bien alors ça c'est de nouveau le monde donc il ya les événements du monde qui vont de toute façon avoir une influence c'est normal ça bouge beaucoup voilà on a encore les gens là alors on va revenir sur caligula savoir un peu ce qui pourrait lui arriver il va devenir il va devenir de plus en plus seul alors on le voit en train de prendre des instructions là il va téléphoner en demandant balle à qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais il ya la contestation de plus en plus il va demander des instructions alors là on a les histoires de discrimination encore alors soit ça va être le conseil que ses patrons vont lui donner c'est à dire de jouer à fond la carte de la division entre les gens on va voir si c'est ça mais bon ça il a déjà fait un ouais mais ils vont lui dire de se dépêcher un dépêche toi dépêche toi dépêche toi c'est comme si je les entendais il faut se dépêcher on n'a plus le temps est-ce qu'ils auraient peur d'être démasqué ces gens là de quoi ils ont peur une bouille à la mer ouais donc ils vont l'aider ils vont l'aider qu'est ce qu'on peut dire d'autre ah bah c'est lui ah bah le voilà il ressort ici ressort là mais il fait la tronche je sais pas c'est ce que vous en pensez mais il fait la tronche quand même il en fait ils vont l'aider c'est vrai mais parce que alors est ce qu'ils vont l'aider oui en fait je reviens sur ce que je dis en tout cas il va il va lancer une bouée à la mer où il va demander à ce qu'on lui lance une bouée à la mer plus exactement il va demander de l'aide voilà il va demander des instructions il va demander de l'aide et le nom va lui dire dépêche toi dépêche toi donc je sais pas s'il va vraiment pouvoir faire tout ce qu'il va tout ce qu'il veut faire alors il va quand même essayer soigner un peu son image il va quand même faire sa campagne des défendre son bilan oui je sais mais bon je vous dis ce qu'il va faire maintenant qu'il dise n'importe quoi ça on sait déjà voilà il va essayer de il rêve quand même encore un peu que tout va s'arranger ok je sais pas exactement ensuite bon après le jeu il répond plus trop un il parle de personnes au travail etc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il va falloir qu'il accélère les choses mais ça va passer par les enfants mon avis c'est sûr et les histoires d'inciter les gens à la troisième dose en général ouais on va regarder un peu par à droite là ça peut y avoir que la personne qui arrive là alors il ya un tour des coups un tour des coups pardon alors resserrer les choses ou presser les choses ça normalement on utilise ça quand on veut oui quand on veut resserrer un truc donc c'est les mesures ici de restrictions je pensais aller par là mais en fait je suis de nouveau ici donc il va bien resserrer encore la vie ça si on peut dire ouais si on le savait déjà avec la troisième dose et les gens eux il va y avoir une espèce de lutte de pouvoir bon ok alors est ce que ça va dégénérer comme en outriche parce que je pense que vous posez aussi la question quand même il ya toujours les questions d'accélération les choses vont s'accélérer bon déjà ça allait une première réponse à ma question les choses vont s'accélérer ok et elles vont aller vers quoi alors il va y avoir des gens qui vont de plus en plus communiquer on peut y voir les réseaux sociaux là les gens communiquent alors oui puis aussi j'ai oublié de vous dire c'est que ici il ya d'abord la couleur verte et à la fin il ya la couleur rouge donc on voit une population qui commence à se mettre en mouvement qui passe de la couleur on va dire au calme et puis là qui va devenir complètement énervé qui accélère bon donc il va y avoir les gens qui vont de plus en plus se communiquer via les réseaux sociaux et alors est ce que ça va être comme en autriche ou pas il y en a un qui va chercher à se planquer ok toujours les questions de médicaments j'arrive pas à sortir les questions comme l'autriche pour l'instant pas encore oui il va plutôt jouer la carte de la menace encore une fois mais les gens ils sont ils vont rester assez passifs donc en fait pour l'instant je vois pas de situation comme en autriche je suis assez étonné d'ailleurs je pensais que ça bougerait plus que ça mais c'est parce que je vois le court terme bon il va se faire quand même moi ici il va se faire quand même beaucoup critiqué à mon avis que les histoires de troisième dose voilà il va se faire montrer du doigt alors il y a ici il y a nos gilets jaunes je pense on peut interpréter cette carte d'une de plusieurs façons mais là gilet ici là 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 et là donc ça ils vont commencer à mettre le moteur en route donc ça fait penser au blocage des ronds points vous savez la tondeuse on passe la tondeuse sur le gazon donc ça passe au rond point oui je sais j'ai des associations d'idées parfois mais il peut y avoir des blocages mis en place par les gilets jaunes et puis en plus une trop une tondeuse ça fait penser aussi aux questions d'énergie tondeuse à l'essence là il ya un truc qui va se passer avec les gilets jaunes qui vont aller rameuter toute la population voilà les gens vont venir je suis lancé là hop ça part il va y avoir en même temps des restrictions administratives par rapport aux manifestations certainement mais il n'empêche que tout ça ça va être on va quand même continuer à le montrer du doigt en disant que c'est une grosse hypocrite et un gros menteur et les gens vont s'unir alors il ya une femme qui va intervenir une femme ou des femmes parce que c'est un visage sans visage donc ça peut être un symbole en tout cas il ya des gens très dans la spiritualité qui se regroupent autour d'une personne donc je pense que les femmes vont faire front pour défendre les enfants il faut pas sous-estimer les femmes parce qu'elles ont l'instinct protecteur ça va s'accélérer tout ça avec des histoires de médias mais il va être de plus en plus montré du doigt de plus en plus alors qu'est ce que ça va se finir tout ça oui il va être mis à l'index ça je vous l'avais déjà dit donc ça c'est le gouvernement et les élections les élections ici qui arrive il va y avoir de l'influence de l'étranger ici aussi alors sans regarder c'est des cartes postales normalement à l'aillé des cartes postales mais il ya aussi des billets de banque je en train de m'apercevoir dedans il ya un peu mais c'est curieux il ya numéro 20 là ça 20 euros donc il ya des histoires il ya 100 là c'est un peu difficile à voir mais elle sent donc il ya à la fois les histoires de l'étranger et à la fois les histoires d'argent attention à la corruption mais est-ce que tout ça va finir par quoi finalement ça peut représenter un confinement là et et oui bon voilà quoi ok bon je vois à peu près ce qui pourrait se passer ce serait assez logique donc il va remettre la pression il va remettre un tour de vis il va certainement ouvrir la vax pour les enfants ça m'étonnerait pas et de toute façon inciter à la troisième dose pour tout le monde ouais ça je le vois bien on va avoir quelqu'un à droite qui va intervenir positivement qui va regrouper les gens autour de lui et les consciences vont de plus en plus s'éveiller lui il va demander conseil à ses patrons qui vont lui dire plus ou moins débrouille toi mais qui vont quand même l'aider un petit peu bon oui ils vont quand même être là pour l'aider mais enfin il va falloir quand qu'ils se débrouillent au maximum tout seul pendant ce temps on va avoir certainement les gilets jaunes et puis en plus d'autres personnes qui vont commencer à monter d'un cran dans les réactions et qui vont rassembler de plus en plus de personnes on voit quelqu'un qui vient de loin ici et ça va certainement arriver à un moment ou à un autre par des violences et là il va décréter le confinement pour arrêter les violences et donc là eh bien on en sera là c'est une façon comme une autre d'arrêter les manifestations le confinement c'est ce qu'ils ont fait en autriche partir de la semaine prochaine hop tout le monde à la maison enfin en théorie maintenant est ce que les gens vont obéir je suis pas persuadé on va aller mettre une dernière carte parce que sinon vous allez me poser la question qu'est ce qui arrive après est ce que consignement le confinement sera suivi ça va escalader et à la fin on va se retrouver je pense c'est une carte et qui est très positive ici j'aurais bien voulu une carte entre là et là quand même on va essayer de voir si on peut faire le chineau manquant à il ya quelque chose qui va s'arrêter il ya quelqu'un qui court après un camion qui s'arrête pour la laisser monter donc ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont s'arrêter ouais donc tout ce bazar va s'arrêter mais ça va passer par là un petit confirmation oui bon il ya on a les médias on a bien les médias qui vont intervenir et les gens alors les gens ils ont comme toujours le masque c'est un peu embêtant quand même c'est comme si en fait on allait vers une division de la société il y en a là qui vont contester complètement mais pas tout le monde ce sera pas tout le monde ce sera vraiment une partie de la population qu'on va vouloir confiner il ya une partie de notre partie de la population qui va s'abstenir qui va continuer finalement à écouter la propagande et à continuer les masques n'empêche que les choses devraient s'arrêter voilà bon ben on verra bien dans les prochaines semaines mais voilà alors est ce qu'on va vers les questions un peu comme en autriche à mon avis oui on pourrait y aller mais pas tout de suite parce que les français sont quand même moins réactifs que les autrichiens et qui va leur en falloir encore un peu plus pour les faire davantage réagir mais ça va se faire à mon avis et ça devrait arrêter tout ce bazar voilà alors pour finir on va mettre une petite carte de l'ange gardien je vais aller vous chercher le jeu voilà donc une petite carte de l'ange gardien pour pour nous pour nous tous on va savoir un petit peu alors patience ne cherchez pas à brusquer les choses donc faut qu'encore qu'on attend un petit peu pour que pour que les choses vraiment se débloquent en tout cas ça veut dire aussi que on n'est pas tout seul qu'il y a aussi quelque part des des personnes de l'autre côté moi je crois beaucoup à l'au-delà enfin bon on y croit on n'y croit pas mais enfin je pense vraiment que on a dans cette guerre spirituelle des personnes qui nous soutiennent qui nous aident parce que bon voilà donc patience les choses se font comme elles se font comme elles doivent se faire même si on voit pas tout on devrait quand même avoir gain de cause voilà bah écoutez passez un bon début de semaine prochaine restons solidaires restons positifs c'est très important de toujours penser pensé positif et alors un petit une petite astuce si vous voulez que caligula part et bien il va falloir faire un petit exercice tous les jours voilà donc je vais vous le donner vous allez penser à lui oui oui si si je sais vous n'en avez pas envie mais si il faudra quand même le faire il faudra penser à lui mais il faudra penser à lui en train de partir donc de quitter l'Elysée le soulever si vous voulez imaginez comme vous voulez mais surtout ayez en tête une pensée positive le genre part ou va-t'en ou voilà tu dégages enfin tout ce que vous voulez il faut que ce soit mis de façon positive parce que sinon ça marchera pas c'est un petit peu ce que j'avais après quand j'avais fait d'hypnose donc il faut visualiser caligula encore une fois en train de partir et ça va aider un petit peu tout le poids occulte qu'ils font de l'autre côté là le gouvernement etc faut pas oublier ça je vous l'ai pas dit encore mais ils font des pratiques occultes et c'est vrai si si il faut le savoir et c'est pour ça que les choses ont tellement de mal à avancer que tout est bloqué que ça retombe à chaque fois comme un soufflé quand on a des révélations ça retombe à chaque fois vous avez vu pourquoi parce que de l'autre côté ben il bloque il bloque il bloque les changements positifs la vérité etc donc il faut absolument que nous on fasse on joue notre rôle on a le pouvoir aussi de la pensée ça existe et donc il va falloir faire ce petit exercice plusieurs fois par jour quelques minutes en disant tu dégages tu t'en vas ou voir tu vas partir enfin bref pensez comme vous voulez voilà je vous laisse à votre imagination bon exercice et à bientôt au revoir au revoir au revoir Abonnez-vous !